Alors que la reprise du championnat national de Ligue 1 guinéenne était annoncée pour le 12 novembre prochain, cette date ne sera pas respectée. Le président du comité exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel que nous avons interrogé ce jeudi 9 novembre 2023 a fait savoir que, les clubs demandent de temps pour se préparer. On était en réunion avec les secrétaires généraux des clubs. L'ordre du jour était la reprise du championnat le 12 novembre et la situation de subvention. On a fait le point ensemble et les clubs ont demandé qu'on reporte pour la simple raison qu'il leur faut un peu plus de temps de se préparer, la date du 12 était short pour eux. Nous leur avons dit que nous allons examiner la situation et leur revenir après, proposer une autre date. Le délai qu'ils ont proposé est de 15 jours. Je ne dis pas qu'on va accepter les 15 jours mais nous avons accepté de reporter pour la bonne raison que nous travaillons pour les clubs, a expliqué Lucien Guilao. Sur la situation de la subvention, le président du comité exécutif de la Ligue précise que la LGFP doit payer bien entendu le reliquat de l'année dernière qui est de 20 millions par club. Il faut rappeler que chaque année, il y a des reliquats, ce n'est pas la première fois, ça fait 10 ans que ça dure. Ensuite, payer la première tranche de la saison qui doit démarrer, note de la rédaction.